Qu'est-ce que la sonothérapie ? Et oui, il faut commencer par le commencement. Sonothérapie, comprenez donc la thérapie par le son. Depuis des millénaires, le son se retrouve partout, est utilisé dans toutes les cultures, dans tous les pays, à travers les âges, pour ses vertus de connexion spirituelle, mais également ses vertus de guérison. De nombreuses recherches ont été faites sur le sujet et aujourd'hui nous sommes à même de dire que oui, le son, la vibration a de véritables effets sur le corps, les émotions, le mental, mais également dans le domaine spirituel. Il s'agit donc d'utiliser le son pour ramener une harmonie et un équilibre, que ce soit sur un plan physique, émotionnel, mental ou encore spirituel. Grâce au son, nous allons pouvoir ramener un équilibre et une harmonie, réharmoniser l'ensemble du corps physique et des corps énergétiques d'une personne afin de l'aider à être dans une situation de mieux être sur tous les plans. Qu'entendons-nous par le son ? Et bien bien entendu, dans cette thérapie, nous allons utiliser tous types d'instruments. La voix, tout simplement, mais également d'autres instruments, aussi nombreux soient-ils, certains sont pourtant favorisés, car ils produisent de très nombreuses harmoniques et vont donc permettre un travail extrêmement profond. Le plus connu de ces instruments n'est autre que le bol tibétain, encore appelé le bol chantant. Nous allons découvrir dans la suite de ce module pourquoi et comment le bol peut devenir pour vous votre meilleur allié. Bien sûr, pour aller plus loin, connaître tous les mystères de nos bols, n'hésitez pas à vous former. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans le cadre de mes formations en présentiel autour des bols tibétains mais aussi des gongs afin de vous former, de vous accompagner et de vous donner des protocoles clairs et complets qui vous permettront de franchir de grandes étapes dans votre évolution au cours de votre expérimentation dans la sonothérapie et les bols tibétains.